Le président de l'Assemblée nationale dans les locaux de la Cour suprême, Guillaume Soro, passe en revue le cabinet du président de l'institution, du bureau de ce dernier à ceux de ses proches collaborateurs, en passant par la salle des audiences. Objectif, s'imprégner des réalités de la Cour suprême, un fonctionnement que le garant du pouvoir judiciaire explique sans embâge, parce que connaissant mieux les difficultés de son institution. Nous n'avons pas un siège où tous les services sont réunis. Tous mes autres services sont au plateau. Et quand la chambre judiciaire, par exemple, doit prendre une audience, ils partent du plateau avec les dossiers pour venir se réunir dans cette salle d'audience que vous venez de visiter. Alors il y a beaucoup de risques sur la route. Si par exemple quelqu'un qui vient avec ce dossier est victime d'un braquage, le braqueur peut partir avec tous les dossiers. Je suis d'autant plus content d'être ici. Je savais bien que le troisième pouvoir dans notre système, c'est le pouvoir judiciaire. Donc il était important que nous venions ici. Nous avons eu des échanges enrichissants avec le président de la Cour suprême. Et je repars enrichi, mûri des enseignements que j'ai reçus ici. Cette visite de Guillaume Soro constitue la première du genre qu'un président d'institution rend à la Cour suprême depuis sa création en 1961. Elle ouvre la série des visites du président de l'Assemblée nationale pour comprendre le fonctionnement des autres institutions de la République. Merci. 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 Merci.